C'est vraiment beaucoup plus difficile de marcher ici que sur le terrain de jeu. Tout va bien, Bloué ? Mon genou ! Fais-moi voir. Ah oui, je vois. Je vais devoir te couper la patte. Non ! Quoi ? T'en as pas besoin d'eux ! La cric ! Oh, la cric est magnifique ! Il y a un endroit encore plus joli pas loin d'ici. On venait souvent y jouer quand j'étais petit. On va sauter sur les cailloux. Aïe ! Certaines pierres sont très pointues. Faut prendre ton temps et fais bien attention aux pierres instables. Celle-ci est vraiment instable. Oui, celle-là n'est pas stable. Et les pierres vertes sont super glissantes. J'ai appallé de la boue ! Qu'est-ce qui va m'arriver ? Oh, ça va te faire du bien. Oh, la cric est magnifique. Ce petit cochon est allé au marché et ce petit cochon est resté à la maison. Non, je suis pas restée, moi aussi. Je suis venue. Tu as vu ça, Bingo ? La fée des Dandlais a même mis un autocollant sur mon billet. Waouh ! Qu'est-ce que tu vas acheter, ma puce ? Ça, c'est la question. Oui, c'est une bonne question. Top question. Bloué ! Indie ! Hé, tu as vu ? La fée des Dandlais m'a donné 5 dollars, Hidou. Waouh ! Qu'est-ce que tu vas acheter avec tout ça ? Je sais pas encore. Tu pourrais m'aider à choisir ? Oui. Maman, je peux aller déblouiller. Mais bien sûr, ma chérie. Je me charge de les surveiller. Suivez-moi ! Des bulles de savon géantes ! Waouh ! Bon, allez, on recommence. Ding, ding ! Bonjour, je voudrais acheter un... Quoi ? C'est un magasin qui vend quoi ? Ça pourrait être un magasin de chatons. C'est quoi un magasin de chatons ? C'est une boutique qui vend des chatons. Mais enfin, j'ai déjà un petit chat. Ah oui. Ça pourrait être un magasin qui vend des articles pour les chatons ? Oui ! Bon, allez, ding, ding ! Attends, mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver des articles à vendre pour les chatons. Attends, tu fais quoi ? On ne sera pas les ongles. Ça aime quoi un chaton ? Euh, je crois qu'ils aiment bien les myrtes. Oh oui, ça pourrait être des friandises pour eux. Ils soient un tout petit peu trop ronds. Non, ils ne sont pas tous ronds. Certains sont un peu cabossés. Oh oui ! Dépaissez-vous ! Mackenzie, tu es toujours beaucoup trop pressée. On ne peut pas jouer au jeu du magasin si on n'a rien à vendre. D'accord. Bon, on commence, s'il te plaît ? Oui, 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 oui. Louis, tu ne te sens toujours pas malade ? Non, je vais bien. Allez, Mackenzie, un ! Ah, enfin ! Ding, ding ! Bonjour ! Attends ! Je m'ennuie beaucoup. Bonjour, madame, je m'ennuie. Enchantée de vous rencontrer. Moi, j'ai une faim de l'eau. Bonjour, madame, j'ai faim. Je vous présente, madame, je m'ennuie. Oh, pas facile de vous faire rire. Moi, j'ai vraiment envie de manger. Oh oui, c'est l'heure de prendre un encarbon. Oui ! Mais j'ai oublié d'apporter de la nourriture. Oh non ! Vous savez quoi, les filles ? Je crois que nous allons rentrer. Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Allez, tu sors, bingo. Papa, j'ai trop froid. Eh bien, prends ta serviette, ma puce. Je ne l'ai pas emportée avec moi. Alors, secoue-toi. Mais j'ai pas encore appris à faire ça. Arrête, bingo ! Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Moi, je reste dans la piscine. Je bouge plus. C'est trop dur. Je n'arrive pas à me sécher toute seule. Aide-moi à faire sortir ta sœur de l'eau. Je refuse. Je ne vais jamais sortir de cette... Réunion de famille. Gros poisson, c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi Margaret est aussi exigeante. C'est une espèce de vieux melon complètement stupide. Oui. Je veux que Karen revienne. J'ai une idée. si on refusait tout simplement de faire ce qu'elle demande. Oui. Si on reste solidaire, qu'est-ce qu'elle pourra bien faire ? Tu en penses quoi, Mère Effindor ? Mère Effindor ? Ensuite, ils ont dit qu'ils ne feraient pas les exercices que vous demandez et qu'ils voulaient que Karen revienne. J'ai bien fait de rapporter, ma petite chérie. Ça, c'est pour avoir été insolent. Mère Effindor, tu as rapporté ce qu'on l'a dit. Oui, c'est autorisé. Bien sûr que oui. Tu viens de passer grand poisson. Quoi ? Oh, je vois. Eh bien, elle vous a traité de vieux melon complètement stupide. Comment ça ? Tu as raté toi aussi ? Sharon, approche un peu. C'est toi qui as réussi grand poisson dans ce cas. Mais, Sharon a triché au Marco Polo. Quoi ? C'est pas vrai. Non. Tu as raté. Je vous laisse. Je vais faire un petit tour là-bas. Où est ta casquette, recrue Russell ? Je l'ai oubliée, sergent. Je vais te prêter la mienne. Mais à partir de maintenant, fais attention à ton équipement. Oui, sergent. Salut. Salut. Rusty m'a emmenée dans les champs pour me montrer le fonctionnement de l'armée. La première chose que j'ai dû apprendre, c'est les signaux avec la main. Stop. Ça, ça veut dire stop. Celui-là, c'est à terre. Et là, c'est va de ce côté. Je vais les chercher. Un. Maintenant, Rusty et moi, on se comprend sans se parler. Une chose importante dans l'armée, c'est de bien faire ses pompes. Très belle pompe, recrue Russell. Et puis, toute chose a un nom. Tu vois, cette colline s'appelle Colline 4. Et celle-là, c'est Colline 6. Le calyptus que tu vois là, il s'appelle Tango 7. Tu as compris ? Euh, sergent, je ne suis pas doué pour me souvenir des nombres ou des mots. Oh, ton auvent est très beau. Merci. Je vais aller chercher des palourdes. Des palourdes qui font pipi. Euh... Oh, Bloui ! Oh, mince, j'ai dû tomber de mon bateau. Qu'est-ce qu'il y a, Bingo ? Regarde une grande personne. On a qu'à le manger. Oh, allez, tu sais. N'aie pas peur, on est gentil. Non, pas moi. Ah, Bloui, non, arrête de le mordre. Les adultes ne sont pas les bienvenus sur l'île au tapis. Oh, pitié, je veux juste regagner mon bateau. Tu peux rester avec nous en attendant qu'ils reviennent. Ou en attendant que j'ai une très grosse faim. Hihi ! Je dois admettre que cet endroit est très agréable. Y a quoi au petit-déj ? Écoute-moi, monsieur l'adulte. Si tu veux rester sur l'île au tapis, il va falloir travailler. Hop, debout. Oh, mince, elles m'ont bien nues. Voilà comment on cueille ce qu'on mange. Un fruit. Ah, trop facile. Des fruits. Coucou, ma fine. Je suis désolée de pas réussir à arrêter de sucer mon pouce. Ça fait rien, c'est pas grave. Je crois que je vais devoir porter ma collerette toute ma vie. Ben alors, on n'a qu'à choisir un autre jeu auquel tu peux jouer avec ça. Tu veux bien ? Oui. Merci, Blouie. Et si on descendait un peu sa collerette ? Oh oui, pas bête. Tante Trixie ne nous a jamais dit que c'était interdit. Oh, d'accord. Hihi ! Oui ! Tu ressembles à une jeune mariée comme ça. Ou à un code de signalisation. Ou à une danseuse de ballet classique. Alors, on n'a qu'à jouer au code de signalisation, à la mariée et à la danseuse classique. Oui ! Désolée, Trixie, je... Mais où sont passés tous les chips ? Oh, Trixie ! Je... Je crois qu'il est temps de retirer sa collerette à Muffin. Nous allons nous marier ! Nous allons nous marier ! Nous allons nous marier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada